bienvenue mesdames et messieurs vous regardez la voie de sortie nouveau numéro c'est toujours un plaisir de vous savoir très nombreux à suivre cette émission qui aborde l'effet des sociétés dans leur diversité on va aujourd'hui faire les points sur une question cruciale une question qui fait l'objet des débats depuis un moment vous allez remarquer que les tribunaux les cours des tribunaux disons-les comme ça sont du jour du jour sont remplis du jour au lendemain par des couples qui vont pour entamer des démarches et peut-être solliciter les divorces alors aujourd'hui on va essayer de faire les points sur ces sujets les divorces pourquoi à quel moment les divorces doit-il intervenir on va essayer de répondre à toutes ces questions au cours de cette émission avec notre invité bien permanent et allez-je dire notre consultant maison maître christian boussémbé à qui je m'en vais dire bienvenue salut hervé merci comment allez-vous tout doux ça va ça marche un peu comme toi un peu comme toi en kaki et de très belles chaussures merci on essaye on essaye d'être sur vos pas de faire l'effort d'être propre alors une seule remarque j'ai préféré les voulu voulait dire un linga là bas le linga n'ont tout ce qu'ils a rôté à tchoukou bon écoute mais ça naturellement la congo naturellement la nature du soleil que nous avons et la nature du climat tout en haut échangera pas pour ça il y a pas tout c'est long ça dépend ça veut dire que le savon que l'on tcha n'a ou nana tcha tu peux pas foutre ou pas que l'ambition balé et gros joué rôle mon côté n'a pas période non n'ayel anglaise à la bain fait n'aura d'air à mot y pé d'rabe et finalement mais quand les gens veulent dire des choses qu'ils ne maîtrisent pas c'est assez compliqué tchoco déjà bon on va la route à tchocotin mon on bala tchaca babababababababababababababababababababababa à mon cas tu as un problème de peau mais si tu es un vrai homme ben tu vas te laver comme tout le monde et tu ne dures pas dans la douche dans la douche voyez vous donc tu mêles un peu de lotion si tu peux mais fais pas un truc au nouveau vendé l'europe nza au nouveau pour ta peinture non donc moi je suis pas de cette catégorie de personnes moi je peux faire deux semaines trois semaines sans appliquer la lotion dès que j'ai une impression de peau déjà naturellement la distracting 909 sa la larme tu veux faire quoi en fait il y a des gens qui ont des informations que nous on n'a pas il y a des informations mais rassurez-vous c'est rassurer que Choc en tout cas est pas dans les concours alors il y a une question une question politique qui fait l'objet d'une polémique depuis les débuts de la semaine j'ai vu plusieurs émissions être organisées dans différents plateaux le président de la république a effectué plus de 10 voyages selon plusieurs journalistes mais il n'a jamais été reçu par les différents présidents américains d'abord c'était Donald Trump maintenant c'est Joe Biden, les présidents n'ont jamais été reçu alors pour certains c'est de l'humiliation, c'est l'échec diplomatique, alors vous comment vous abordez la question ? on se rétrograde à ce stade de parler des visites des présidents et de la réception d'un président qui reçoit un autre sauf si on veut croire qu'on est encore une fois sous la tutelle de l'Amérique mais si nous considérons le fait qu'on n'est pas sous la tutelle de l'Amérique pourquoi on va vouloir qu'on nous reçoive forcément comme on l'appelle aux Etats-Unis le président africain ou les rares des présidents africains qu'on a reçu il a changé quoi dans leur pays ? rien du tout alors si Donald Trump si Biden reçoit Fati ça va changer quoi ? ça va changer la misère qu'on a aujourd'hui ? ça va changer tout ce que nous connaissons comme problématique aujourd'hui ? non et puis Fati n'a jamais demandé rencontrer Biden comment les gens ont le refus de Biden mais ils n'ont pas la demande de Fati ? vous devez avoir la demande de Fati comme ça vous avez dit voilà c'est la demande qu'il a eu à faire et reçu le refus vous ne nous dites pas comment il a demandé vous nous dites comment on lui a refusé donc c'est des distraits ils veulent nous distraire pour rien alors que le débat il est ailleurs c'est ça le problème le président s'est bien reçu je ne sais pas moi oui par la vice-présidente de l'Amérique des Etats-Unis Fati pour le président de l'exercice de l'Union africaine non mais pour le faire pour féliciter l'élection c'est ça le problème c'est pour féliciter à l'élection mais pourquoi ils ne disent pas que le président a reçu pour la première fois le ministre des affaires étrangères de l'Amérique dans sa résidence à lui ça ils ne disent pas ça ils ne peuvent jamais dire qu'ils partent aussi recevoir un ministre des affaires étrangères en dehors de son lieu de travail généralement c'est vous qui allez vers eux on sait et puis quand ils nous présentent des vidéos que je vois ça me fait rire quand même des vidéos où on a reçu les anciens présidents du Congo mais où on dit en Lingala le problème ce n'est pas ça et même lui qui a été reçu par le président américain qu'est-ce que ça a changé le problème ici c'est de dire aux gens travaillant à l'intérieur construisons des routes à l'intérieur construisons une vie à l'intérieur on n'aura pas besoin d'aller voir à l'étranger très bien on va entrer dans les menus de l'émission pour parler cette fois-ci du divorce alors au départ d'abord d'une manière générale comment doit-on définir les divorces ? alors les divorces viennent du mot latin divorcium ou comme on disait divorcium ou duorto ça veut dire se séparer de quelque chose mais ce qui m'intéresse c'est se détourner de quelque chose donc le divorce ça veut dire la rénonciation d'un choix qu'on a eu à faire avant donc le divorce c'est l'échec d'un choix précipité ou mal pris c'est ça le divorce ce qui veut dire c'est qu'ils font le mauvais choix on choisit d'être divorcé avant d'être divorcé parce que le divorce c'est un truc qui est fait avant d'être fait et au cours de l'émission on expliquera ces choses-là pour que les gens comprennent donc toutes ces personnes que vous voyez divorcées avaient déjà divorcé avant seulement le moment n'était pas encore fait c'est comme dans le contrat de travail il y a ce qu'on appelle la cessation de service et la fin du travail la fin du travail ou la fin d'un contrat donc on peut arrêter le contrat mais pas le service s'il faut que je continue mon service je le continuerai jusqu'au moment où on est aussi là mais le moment où le boulot est fini le travail est fini on a fini le contrat ce n'est pas le jour où on finit le service c'est un peu comme le contrat de bail voyez-vous on gagne un contrat 6 livres on a pris un vie voyez-vous il n'y a plus de contrat entre nous le seul contrat qui nous lie c'est maintenant un contrat je veux dire tripartite sinon à plusieurs parties il y a l'État il y a toi il y a moi il y a beaucoup de choses en même temps donc je pense ici il faut dire que divorce veut simplement dire c'est séparer mais beaucoup plus c'est deux tournées c'est l'échec d'un choix du processus d'un choix alors puisque vous vous abordez déjà la question du choix comment aujourd'hui on peut se rassurer qu'on a opéré un bon choix est-ce qu'il y a des critères est-ce qu'il y a un profil pour se dire que non voilà j'ai opéré un bon choix et que demain ou après demain je ne vais pas tomber dans les divorces il est important pour nous de savoir une chose de savoir ce que nous voulons Hervé ça tombe bien que tu es célibataire c'est maintenant que tu dois choisir qui tu dois aimer et qui tu dois prendre pour épouse dans ta vie parce que la femme que tu vois devant toi Hervé ce n'est pas qu'un objet sexuel la femme que tu vois toi que tu vois devant toi n'est pas que cette femme qui va te donner des enfants il y a beaucoup d'implications je le dis à toi je le dis aussi à LG parce que c'est vous vous deux vous êtes encore célibataire la femme que tu vois devant toi peut jouer deux rôles cardinaux dans ta vie celui de te tuer ou celui de t'élever donc si tu tombes sur une mauvaise femme même ça tend à pitié de toi il ne va plutôt s'occuper de toi parce que ton histoire est déjà fini quand tu as choisi une bonne femme Dieu est content parce qu'il sait que tu es sur sa voie parce que les femmes à elles seules peuvent éteindre l'étoile que Satan ne peut pas éteindre la femme peut gagner une bataille que toute une armée peut échouer à gagner je te rappelle Samson aucune force humaine ou naturelle ne pouvait vaincre un Samson mais une femme pouvait le faire sans gifle sans bataille quelconque donc la femme c'est vraiment généralement un trou soit du malheur soit du bonheur donc tout dépend de sur qui tu tombes mais en réalité tout dépend de toi comment tu tombes dans qui parce que c'est toi qui choisis pour choisir il faut avoir des indicateurs qui t'indiquent le choix à faire le choix que nous faisons sont des choix dictés par l'ensemble des connaissances que nous avons par rapport à quelque chose tu fais le mauvais choix en fonction du vide qu'il y a en toi tu fais le bon choix en fonction du plein que tu as en toi parce que ce qui te fait choisir c'est l'ensemble des connaissances que tu as par rapport à quelque chose si je dis je n'irai pas dans cet endroit c'est parce que j'ai des informations comme quoi cet endroit n'est pas bon pour moi je n'irai pas je ne peux pas choisir ça parce que dans mon dans mon cadran d'esprit ça ne se retrouve pas donc beaucoup de gens font le choix il y a ma B tout simplement parce qu'ils se retrouvent dans une mauvaise posture spirituelle une mauvaise posture cérébrale et ils vont dans le truc alors donc toi maintenant il faut que tu saches ce que tu veux si tu es quelqu'un de colérique si tu es quelqu'un de réservé si tu es quelqu'un de gentil si tu es quelqu'un de jaloux si tu es quelqu'un de possessif il faut que tu les saches il faut que tu les saches c'est en fonction de tes connaissances de ta connaissance à toi que tu vas aller faire un choix tu vois par exemple comme je t'ai toujours dit moi je ne parle pas beaucoup dans la vie en dehors de mon travail je ne parle pas beaucoup donc je ne peux pas aller chercher une femme qui parle beaucoup parce qu'elle va m'ennuyer et je me suis trouvé une femme qui ne parle pas beaucoup voyez-vous donc ma femme et moi on peut rester 30 minutes sans parler personne ne parle à personne c'est pas qu'on est en colère non personne ne parle à personne parce qu'on n'a pas encore trouvé des choses à dire on peut se regarder sans parler parce qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus expressives que la parole il y a des il y a des silences éloquents et puis il y a des voix aérissantes ça veut dire à un moment donné je peux ne pas dire mais le fait seulement de te regarder c'est déjà pour plus c'est déjà beaucoup beaucoup de choses alors quand on commence à mûrir on arrive à taire la voix et à faire parler autre chose que la voix parce que nous avons beaucoup d'expressions dans notre corps notre corps dispose seulement de 10% de la voix tous les autres sont des moyens expressifs voyez-vous je peux faire ça sans te dire dans la bouche je peux t'exprimer mon amour sans forcément parler les mots sont pauvres pour exprimer l'amour pour exprimer la colère pour exprimer la joie voilà pourquoi les gens disent je manque de mots pour te remercier parce que les mots sont pauvres il y a des gens qui disent je manque de mots pour m'énerver je manque de mots pour exprimer ma colère parce que le mot ne pourront jamais expliquer les sentiments le mot ne pourront jamais les mots sont tellement faibles tellement pauvres qu'ils ne pourront pas alors quand tu as compris ces choses-là tu n'as pas besoin de multiplier les paroles alors c'est ainsi que même dans la prière on dit l'heure vient où les vrais adorateurs adorant le perdent l'esprit parce que dans la parole là elle est pauvre donc c'est pour dire que quand tu te connais toi-même tu sais ce que tu vaux véritablement tu vas faire le choix qui correspond à ce que tu es mais si tu ne te connais pas tu vas aller chercher de l'opposé et c'est ainsi que le problème arrive dans le couple beaucoup de gens ont épousé leurs opposés et c'est ça le comble d'envie ils ont épousé bah opposé Nabango or tu ne peux pas épouser ton opposé il faut épouser ton égal il faut épouser ton semblable la Bible dit voilà la personne que j'ai mis à côté de toi ton semblable ton semblable pas ton opposé mais beaucoup de gens épousent leurs opposés voilà pourquoi ta maison commence à devenir comme un enfer tu ne restes pas à la maison ta femme t'énerve tes enfants te mettent mal à l'aise ton propre foyer devient un problème moi je suis marié aujourd'hui mais quand j'étais célibataire j'ai passé des temps avec les amis en boîte marié mais jusqu'à minuit on rivalisait qui va rentrer avant moi je suis célibataire il n'y a que mon lit qui m'attend mais toi tu as une femme à la maison pourquoi tu ne rentres pas moi si on a on a évité donc tu vois quelqu'un de comme ça a épousé son opposé alors maintenant il faut dire l'opposé n'est pas mauvais l'opposé est pour quelqu'un d'autre parce que nous avons tous un côté mauvais un côté bon très bien mais non si tu trouves un opposé c'est pas qu'elle est mauvaise parce que je peux te dire Hervé les femmes ne sont pas mauvaises les hommes ne sont pas mauvais seulement nous sommes mauvais pour tel ou pour tel autre parce que celle qui est mauvaise pour toi peut être bonne pour moi celle qui est bonne pour moi peut être mauvaise pour toi c'est une question de caractère et de comportement très bien donc au lieu d'accuser les gens si tu as épousé ton opposé c'est comme ça je vais te dire reçu un autre élément avant de continuer est-ce que tu sais qu'il y a certains marrages que Dieu ne connait pas exactement il y a des mariés célibataires des raisons pour lesquelles au niveau de l'église on demande toujours aux gens d'associer Dieu quand il faut opérer un choix voilà maintenant on n'associe pas Dieu pour faire le choix on a Dieu dans sa vie Dieu dicte ton choix Dieu ce n'est pas un cadeau quand on a un problème on vient non Dieu n'est pas Dieu n'est pas une station d'essence quand on a plus de carburant on vient on fait le plein non Dieu c'est le moteur de la voiture quand il n'est pas là l'aventure ne marche pas alors si vous considérez Dieu comme une station le jour où la panne sèche te trouve dans un lieu où il n'y a pas de station t'es foutu si tu considères Dieu comme un cadeau le jour où ton pneu va se créver dans un endroit où il n'y a pas de cadeau t'es foutu mais si tu considères Dieu comme ton moteur il n'y a pas de véhicule sans moteur tu vois un peu alors il faut changer cette perception des choses pour croire que Dieu on l'associe on n'associe pas Dieu on vit avec lui au fond de nous et c'est lui qui nous dicte le choix on ne l'associe pas pourquoi vous allez l'associer on n'associe pas Dieu Dieu fait partie intégrante de notre vie et quand tu as ça dans ton esprit t'as pas de problème et puis tu te donnes à lui donc il y a des hommes qui ont épousé les femmes qui appartenaient aux autres voyez-vous il y a des femmes qui ont épousé les hommes qui appartenaient aux autres oh mais comment tu peux dire ça c'est surprenant oui c'est très surprenant c'est pourquoi je dis que quand les gens vont apprendre l'école de la sagesse quand les gens commenceront à venir à l'école de la sagesse convenablement ils comprennent que nous avons un autre message à donner aux gens parce que exactement alors si tu trouves une femme qui ne te correspond pas à nous ou bien il y a un problème vous appelez ça incompatibilité mais c'est beaucoup plus profond que les incompatibilités les incompatibilités sont de deux natures les expressions de la vie normale et les contradictions les plus profondes parce qu'on a une antilope il y a un lion donc c'est comme ça dans la vie il faut se choisir ce qu'on dit c'est choisir c'est pourquoi quand on a la grâce d'avoir Dieu dans sa vie Dieu te dicte il te dit Christian ta femme c'est elle il te dit Hervé ta femme c'est elle et il la met dans ton chemin tu n'auras même pas besoin de la chercher elle viendra vers toi c'est pas Adam qui est allé chercher Ève on a placé Ève à côté d'Adam et Dieu placera une femme à côté de toi pendant que toi tu seras dans un profond sommeil et le profond sommeil ici c'est quoi c'est la confiance totale en Dieu c'est la confiance totale ce n'est pas les efforts humains que tu cherches Dieu lui-même sait comment il va réveiller la femme et nous on a essayé de dormir et quand on s'est réveillé on a vu Ève mais à l'avantage c'est pas qu'il s'est allié alors prenons cette fois-ci des cas précis un homme colérique doit-il s'associer à une femme colérique également ou il doit chercher une femme qui est un peu réservée un peu moins colérique que lui un homme colérique ça change d'abord il faut d'abord changer il faut bannir la colère dans ta vie parce que la colère te tue la colère c'est un mouvement passager qui te fait croire que tu es fort alors qu'en réalité ça titille ton investibilité la colère c'est pas une bonne chose la colère en réalité c'est l'absence des réponses aux questions on est très souvent en colère parce qu'on ignore qu'on peut résoudre le problème sans la colère et la colère c'est notre fragilité en fait on est fragile nous commençons à nous énerver quand nous perdons le contrôle et quand tu vois quelqu'un très fâché c'est qu'il a perdu la maîtrise en nous la maîtrise il a perdu la maîtrise mais maintenant tu peux être fâché sans être en colère comment ça ? mais Christ était fâché mais il n'était pas en colère il avait chassé les gens dans le temple mais il n'était pas en colère il était fâché mais il n'était pas en colère tu peux être fâché être fâché ça veut dire je suis révolté je n'apprécie pas ce que tu fais je suis choqué mais je ne suis pas en colère parce que la colère c'est un mouvement que tu ne contrôles pas c'est une vague c'est une pression qui vient dans ton esprit qui te sécoue et qui sécoue tes émotions tes sentiments ça fait bouillonner tout et ça te fait prendre souvent de mauvaises décisions mais pas quand tu es fâché et beaucoup de gens c'est fâché beaucoup de gens sont en colère ils pensent que c'est fâché mais ils sont en colère alors un homme réservé un homme qui ne parle pratiquement pas comme Jacob ici il parle pratiquement pas avec quel type de femme il doit s'associer ? alors un homme qui ne parle pas doit parler il ne doit pas d'abord s'épouser la première chose ce n'est pas d'abord épouser une femme la première chose c'est de faire d'abord de changer sa propre vie d'abord d'essayer de comprendre ce que vous êtes c'est très important vous savez c'est une belle expérience de se connaître la plus belle expérience qui peut exister dans le monde c'est de se connaître c'est d'apprendre à se comprendre parce que si tu apprends à te comprendre tu transcends de tous les obstacles possibles tu peux être fâché tu peux être en colère tu peux mais tout ça mais tu sais dompter ces choses là et quand tu dis que tu es fermé quelqu'un d'être fermé qui ne parle pas beaucoup il y a des choses il y a des gens qui ne parlent pas parce qu'ils sont insuffisants ils n'ont rien à dire voilà pourquoi ils ne parlent pas mais puis il y a d'autres qui ne parlent pas parce qu'ils connaissent tellement trop que ça commence à péser quand la connaissance elle est quand vous avez beaucoup de connaissances ça alourdit votre langue vous ne parlez plus parce que vous savez que tout le mot que vous allez dire ne se retrouve pas forcément dans les cerveaux des gens et donc vous avez un peu beaucoup de beaucoup de réserve donc il faut juste être équilibré en fait le choix que les gens veulent faire dans la vie Hervé le plus important dans le choix c'est de savoir ce que vous voulez d'abord ce que vous êtes avant de savoir ce que vous voulez si tu es quelqu'un d'un colère tu commences d'abord à anéantir ta colère tu commences à comprendre la vie autrement tu commences à faire un effort de lutter contre la colère or comment on lutte contre la colère on essaie de comprendre pourquoi on est en colère si tu apprends à comprendre pourquoi tu es en colère tu apprendras beaucoup de choses dans toi et tu pourras maintenant dire est-ce que ça vaut vraiment ma colère est-ce que ça vaut vraiment mon énergie parce que la colère te prend beaucoup d'énergie mais alors beaucoup d'énergie c'est très important pour chacun de nous de comprendre ces choses la plus belle expérience que l'homme doit faire c'est sa propre expérience il faut essayer de voir celui que les gens ne voient pas dans toi moi il faut que j'arrive à me convaincre de ce que je suis au plus profond de moi qu'est-ce qui me pousse à poser certains actes ce qui pousse aux gens de poser ou à poser certains actes c'est l'ensemble des connaissances que vous avez tu sais je te donne un petit exemple je vais ouvrir la parenthèse tu vois un enfant qui vit dans une famille de gens brutaux où papa frappe maman dans cet enfant dans son cerveau il sait que la résolution du problème c'est la brutalité parce que quand maman s'est fâchée papa tapait maman maman s'est taisée donc lui dans sa tête dans son subconscient il sait qu'à chaque fois qu'il y aura du bruit il faut frapper et le calme reviendra alors maintenant quand il te tape tu ne réagis tu continues à parler et qu'il n'y a pas de cesser le feu il est perturbé donc il va continuer à frapper et ça va développer en lui une certaine persévérance dans cette douleur-là il va taper jusqu'à ce que tu vas te taire parce que lui son père a tapé deux fois ça a marché donc lui tu tapes trois fois ça peut encore marcher et vous avez là un enfant brutal alors vous n'allez pas comprendre parce que dans tout comportement il y a une histoire mais comment tu le sauras si tu ne passes pas du temps avec toi-même je prends un autre cas il y a des hommes qui sont de mauvaise humeur naturellement il est de mauvaise humeur tantôt il te parle tantôt il ne te parle pas il est bizarre lui-même en fait c'est des hommes qui vivent la contradiction qui répond méchamment la contradiction entre l'esprit le corps et l'âme son esprit est bien parce que l'esprit n'est pas mauvais mais c'est son âme qui est finalement l'assiette de ses émotions qui est un problème au niveau de son âme et donc son âme influence son corps négativement mais comme son esprit est naturellement bon il y a cette fusion qui ne marche toujours pas et la personne est désagréable vous avez des gens qui viennent le matin ils ne veulent pas parler à personne ils ne veulent pas à personne ils n'est pas d'accord avec les gens il est naturellement comme ça c'est des gens qui souffrent mais là on ne peut pas te sauver tu dois te sauver toi-même de quelle manière ? il faut comprendre ça il faut faire la rencontre beaucoup de gens ont peur de se rencontrer eux-mêmes Hervé il faut te rencontrer toi-même tu comprendras et le jour où tu te rencontres personne ne peut t'insulter qui puisse te faire mal parce que le jour où tu te rencontres tu sais que tu es impunique donc quand on dirait que tu es impunique ça ne te gênera pas tu sais que tu l'es mais tu es inscrit dans une logique de changement quand tu sais que tu es quelqu'un qui boit jusqu'au point que tu as une faiblesse dans la boisson le jour où on dit que ah vous avez mis l'angois et bang il saute parce qu'on dit qu'effectivement mais le mal c'est quand on refuse de reconnaître son état il faut que tu reconnaisses parce que le premier changement dans la vie de l'homme c'est la prise de conscience se reconnaître son état alors plusieurs personnes ont peur de rester seules ils ont peur de la solitude ils ont peur de se retrouver tout seuls face à eux-mêmes devant le miroir en fait à un moment donné te réveilles-toi regarde-toi dans le miroir pose-toi trois questions est-ce que les gens savent qui je suis est-ce que ma famille sait qui je suis réellement et puis la dernière est-ce que je sais qui je suis réellement ce n'est qu'en répondant à ces questions-là que tu deviens la personne la plus la plus splendide qui puisse exister et tu vas rayonner tellement d'amour autour de toi que tu seras bien donc il est important pour celui qui veut aller s'engager de se connaître d'abord lui-même yo camarate yo mette ramassolote yo lingui discrétion mingui on va dire on lingui discrétion maintenant lingui discrétion pendant la positivité y'a ma cachoterie tu ne dois pas aimer en principe c'est pas le moment d'aimer pour toi c'est le moment de changer ton comportement donc les gens pensent qu'il faut d'abord aimer non non il faut d'abord changer son comportement pour vouloir avoir ce que vous voulez toi tu as passé toute ta vie à tromper les femmes et comme par magie tu veux avoir une femme qui ne te trompe pas mais c'est pas possible il faut d'abord que tu déconnectes de ce vent intérieur qui vit en toi qui bouge en toi qui vante en toi afin d'avoir quelqu'un de bien parce que Dieu qui est juste ne peut pas nous envoyer des bonnes personnes si nous sommes mauvais non Dieu qui est juste nous enverra des bonnes personnes si nous sommes bien des mauvaises personnes si nous sommes mauvais c'est ça ce qu'on appelle la loi de l'attraction vous attirez vers vous des gens qui correspondent à votre imagination si vous êtes méchant vous allez attirer vers vous des méchants si vous êtes gentil vous attirez vers vous des gentils maintenant il y a des gens qui disent moi je suis gentil non tu es gentil apparent tu crois être gentil mais c'est un masque que tu as porté et tu te fais croire que tu l'es mais en réalité il y a quelque chose de plus profond que toi qui est méchant qui attire la méchanceté il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi moi je n'attire que des gens méchants tu attires des gens méchants parce que tu as en toi des symboles tu as en toi des signes de méchanceté des indicateurs que nous nous appelons dans l'école de la sagesse des ténants des méchancetés or il n'y a que toi qui peux démontéler les ténants des méchancetés des chapitres des choix pour parler cette fois-ci de la place de l'église aujourd'hui il y a des églises qui demandent à l'heure fidèle garçon comme fille avant de se marier de ramener d'abord les fiancés ou la fiancée auprès du pasteur c'est lui qui va apprécier alors généralement il y a des pasteurs qui se penchent beaucoup plus sur les côtés expériences sexuelles de l'homme ou de la femme alors bizarrement lorsque les pasteurs estiment que soit c'est l'homme qui a beaucoup plus d'expérience que la femme il va demander à ceux qui ont des mariages ou soit que la relation puisse se casser alors vous comment vous abordez cette question est-ce que c'est important d'aller raconter son expérience sexuelle à un pasteur deux choses la première c'est que soyez amis de vous-même faites des confessions à vous-même demandez-vous pardon pour les nombreuses fois où vous êtes fâchés pour rien à chaque fois que nous nous fâchons nous faisons circuler deux fois plus le sang que possible c'est-à-dire nous faisons du mal à notre corps à chaque fois qu'on est jaloux on fait circuler le sang beaucoup plus nous donnons des chocs à notre coeur le premier pardon que nous devons donner d'abord demander c'est à nous-mêmes demandons-nous pardon Jacob dans la Bible non c'est Joseph dans la Bible qui demande à ses frères de se pardonner d'abord eux-mêmes il dit moi je vous pardonne mais vous-même pardonnez-vous parce qu'à chaque fois que nous portons des hommes dans notre coeur à chaque fois que nous sommes dans la rancœur dans la rancune dans la haine dans la méchanceté la première victime c'est nous tu vois un peu nous nous faisons mal nous-mêmes alors il faut commencer d'abord par demander pardon de deux la plus belle confession qu'on puisse faire c'est encore à nous-mêmes soyez les amis de vous-mêmes aimez-vous faites-vous des bisous tous les jours aimez-vous donnez-vous les meilleurs qui puissent exister mais accordez-vous le temps de vous écouter aussi parlez-vous à vous-mêmes les gens ont tué le répondant qui se trouve en eux et ils veulent aller chercher à l'extérieur pourtant vous avez tout vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs vous avez tout c'est très important mais vous pouvez aller vous confesser il n'y a pas de soucis deuxième chose Hervé le mariage ne repose pas que sur le sexe le sexe excusez-moi de dire je vais être choquant mais c'est le cadet de tous les soucis dans le mariage c'est quand vous n'êtes pas marié que vous pensez que le sexe c'est fondamental c'est quand vous n'êtes pas marié mais quand vous allez vous marier vous allez vous rendre compte que le sexe c'est la chose en tout cas la plus c'est les restes c'est le cadet des soucis des préoccupations de ceux qui sont mariés demandez à ceux qui sont mariés au mot et mariés il va te dire la fréquence je crois qu'ils ne faisaient pas ça avant de se marier mais ceux qui l'ont fait avant de se marier vont se rendre compte d'une seule chose la fréquence que vous faites l'amour avant de vous marier avec votre partenaire cette fréquence baisse sensiblement une fois que vous êtes marié parce que une fois que vous êtes marié les préoccupations changent l'intérêt n'est plus là et vous le savez s'il est momentané ce qui reste très souvent dans l'amour dans le mariage c'est l'amour c'est la considération qui grandit comme le vin qui se bonifie avec les temps mais le sexe finalement se rarifie c'est ce que les gens devraient comprendre plus quand dans le mariage la considération grandit le sexe on va dire quoi le sexe régresse on va dire donc votre fréquentation en termes de sexe va baisser au point que quand vous aurez 50 ans vous le ferez de moins en moins 60 ans de moins en moins puis 70 ans pouf c'est fini vous ne le faites plus encore que le sexe ce n'est pas que la pénétration le sexe c'est tout ce qui entoure ça la sensualité tout ça les accrochages le fait il y a même cette attirance que nous avons c'est aussi sexuel que ça donc il n'y a pas que ce côté primaire et primitif de la chose donc tous ces hommes charnels qui veulent parler du sexe comme si c'était un spectacle c'est ridicule à la fin c'est ridicule que de réduire le mariage au sexe et c'est justement cette société sexuelle qu'il faut finalement arrêter on est tellement dans le sexe sadique entendez ce que les gens disent quand ils font l'amour on a toutes les manières sadiques de faire l'amour on peut le citer si tu veux à Betaki à Salaki à Boukaki à Bambaki donc c'est des termes quand même des termes rétrogrades et malheureusement ça touche notre profond intérieur ça montre notre conception sexuelle au point que le sexe est devenu comme une sorte de machine le sexe c'est pour nous un moyen de bravoure un moyen de virilité le sexe n'exprime rien que ça on a dénaturé on a dévié la notion du sexe qui était une notion de partage émotionnel de change vous n'avez pas besoin d'être aussi brutal comme des bonobos ou comme des chimpanzés au point que les gens sont à 200 mètres mais ils écoutent ce qu'ils sont en train de faire vous voulez détruire quoi là-bas et le produit qu'on prend pour faire ça vous entendez vous-même mais écoutez pourquoi autant de haine qu'itamata lapin et tout parce que vous comprenez un peu donc tout ça traduit notre conception excusez-moi de le dire rétrograde du sexe on a bestialisé le sexe voyez-vous on a animalisé au lieu de l'humaniser c'est dans l'humanisation du sexe que les gens apprennent à se connaître que les gens apprennent à se faire plaisir et pas à se faire mal est-ce que le pasteur qui estime que la femme est beaucoup plus expérimentée que l'homme en matière de sexe n'a pas raison d'interdire cette relation non d'abord ça c'était le premier élément le deuxième élément qu'est-ce que le pasteur a à voir dans vos rapports il y a des églises qui imposent ça mais il va non venez chers fiancés on va discuter oui discuter c'est bien tu as déjà connu combien des femmes dans ta vie madame également et puis ça fait quoi maintenant si l'homme dit j'ai connu 15 femmes et la femme dit je n'ai pas connu si l'homme a beaucoup il va beaucoup plus expérimenté il n'y aura plus mariage non mais ça devient charnel ça devient charnel quand les gens veulent se marier tout commence d'abord au début tout commence au début quand ils veulent se marier c'est l'entente de deux personnes ils doivent s'entendre ça doit être sur base de vérité il ne peut pas qu'il y ait une pression sur eux ils doivent eux-mêmes s'entendre d'abord je veux moi je t'aime tu m'aimes on s'entend sur cette question là alors si nous voulons aller dans la Bible on trouvera plusieurs traditions c'est des coutumes c'est pas la parole de Dieu c'est des coutumes hébreux des coutumes je ne sais pas moi hébraïques des coutumes juives et tout ça nous on n'est pas des juifs nous on n'est pas des juifs on est des bantous alors est-ce que vous voulez m'opposer parce que vous croyez en la Bible vous voulez m'opposer une coutume juive je ne suis pas juif moi être chrétien ne me juisifie pas je ne viens pas juif pour autant je ne suis pas juif je ne suis pas israélite ou israélien non je ne le suis pas je reste congolais tout en étant chrétien avec ma coutume Christ avait ses coutumes hébraïques ou je ne sais pas moi contemporaines il y a tant d'aïe moi j'ai ma coutume je suis bantou donc même quand je crois en Christ ça n'ennile pas ça ne détruit pas ça ne m'aboutit pas non plus ça ne m'allienne pas voyez-vous donc je continue à garder mon christianisme mais avec ma coutume ma façon de vivre voyez-vous donc c'est des choses importantes à savoir mais maintenant le rôle du pasteur il faut quand même le dire le pasteur a un rôle très important dans le mariage très important c'est le rôle d'encadreur c'est le rôle de vous accompagner c'est le rôle de vous aider à je veux dire de vous orienter dans votre choix le pasteur peut parler avec toi et il comprend que dans tes dires tu n'es pas prêt à te marier et il peut te conseiller mon frère mon fils je trouve que tu n'es pas encore prêt est-ce que tu ne peux pas prendre le temps de t'apprendre encore davantage d'apprendre sur toi et de connaître sur ton partenaire je te donne un cas une dame m'a appelé pour que je puisse modérer son mariage je le dis très souvent d'ailleurs et je lui pose la question comment s'appelle le nom de ton beau-père elle me dit attends je vais appeler mon mari et elle appelle son type allo comment s'appelle papa et le type dit mon papa s'appelle tel pardon je lui dis comment s'appelle sa maman attends je vais appeler chérie comment s'appelle ta maman tu vois un peu comment tu vas épouser quelqu'un que tu ne connais pas comment tu vas épouser quelqu'un dont tu ne connais que son corps dans la vie de l'homme il y a plus à connaître que le corps parce que le corps que tu vois avec un accident ça part le corps que tu vois avec l'âge ça part mais il y a des choses qui ne partiront pas avec l'âge qui ne partiront pas avec le temps c'est des connaissances c'est des valeurs c'est des vertus c'est l'amour il faut connaître la personne connaître son équilibre moral de quelle famille il vient vous voyez qu'est-ce qui fonde son expérience vous vous êtes chrétien oui mais est-ce que lui il est chrétien qu'est-ce que lui le connaît de Dieu tout ça il faut que tu le saches mais tu ne le sauras pas en la déshabillant tout le temps tu ne le sauras pas en partageant les temps avec lui ou avec elle il faut plus passer du temps pour connaître l'autre donc amenez ça à vos pasteurs je ne rentre pas dans ce débat parce qu'on va vous dire non la Bible l'a dit tout ça je ne rentre pas dedans je suis dans le contact direct il faut apprendre à se connaître il faut apprendre à parler il faut apprendre à discuter mais les pasteurs comme je l'ai dit ont un rôle important celui d'encadrer celui d'accompagner celui d'éduquer très important les couples c'est important alors aujourd'hui quelle est la valeur que les gens accordent encore au mariage au regard de tout ce qu'on voit aujourd'hui comme divorce aujourd'hui il y a des mariages qui se font simplement parce qu'on veut en voir un document en Europe ou je ne sais pas où aujourd'hui il y a des mariages qui se font simplement parce que la femme estime que c'est au moins quand même assez les moyens je vais me marier avec lui puis demain après demain on va se divorcer et puis je vais bénéficier d'une partie de ces biens alors aujourd'hui quelle est la valeur qu'on accorde encore au mariage alors il y a deux conceptions qui se chevauchent la première conception c'est la conception africaine ou traditionnelle pour nous en Afrique le mariage c'est un c'est un symbole de réussite pour nous en Afrique le mariage est un symbole c'est un gage des mérites ou des statuts sociaux l'homme qui se marie entre guillemets est responsable il est stable il est stable la femme qui se marie fait preuve de bonne éducation et ses parents en tirent profit parce qu'elle a été épousée mais la conception africaine n'a pas pris le choix de regarder les dégâts qui vont avec ou qui vont avec cette histoire de mariage beaucoup de femmes n'auront jamais le plaisir parce qu'elles sont mariées elles se sont simplement mariées donc si ailleurs le mariage peut aider beaucoup de gens dans certains cas le mariage est le cimetière de beaucoup de talents beaucoup de femmes ne seront jamais avocates parce qu'elles se sont simplement mariées beaucoup de femmes ne seront jamais médecins parce qu'elles se sont mariées beaucoup de femmes ne seront jamais architectes elles n'écrireont pas des livres c'est des architectes des médecins des avocates des écrivaines des militaires des pilotes qui rentreront au cimetière avec leur talent ou les diplômes sont en train de brûler par la fumée de la cuisine réduit à la bonne à la maison tout simplement parce qu'elles voulaient se marier et ça a commencé très tôt on a dit à la jeune fille et déjà quand on grandit on demande aux garçons de travailler pour m'épouser on demande à la femme de faire de son mieux donc on a préparé nos femmes au ménage mais pas à la vie de tous les jours c'est ainsi que dans le milieu professionnel vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'hommes que des femmes parce que les femmes n'ont pas été poussées là-bas bizarrement une contradiction nous commençons l'école avec plusieurs femmes et nous finissons avec moins de femmes parce qu'au cours du chemin au cours du parcours plusieurs partent parce qu'elles veulent se marier elles pensent même que plus on a un quotient intellectuel très élevé plus ces chances de se marier s'aménuisent et donc vous aurez moins de femmes ambitieuses mais plus des femmes qui parlent du mariage des femmes formatées pour le foyer c'est ce qu'il faut attaquer il faut combattre il faut dire à la jeune fille mais écoute le mariage n'est pas salutaire Hervé laisse-moi te dire que personne n'ira au ciel parce qu'il s'est marié le mariage est une histoire terrestre ça reste sur la terre Dieu ne connait pas les gens mariés il ne connait pas les célibataires il ne connait pas ces choses c'est une institution divine mais pour la terre pas divine pour le ciel parce qu'on ne partira pas au ciel parce qu'on a été marié le jour là vous allez voir des célibataires au ciel et des mariés en enfer donc le mariage n'est pas salutaire le mariage est une très belle chose sur la terre parce que tu vis une expérience amoureuse intense avec la personne mais il faut savoir que tu peux être dans le mariage sans amour tu peux être dans un amour sans mariage donc le problème ce n'est pas ce statut mais le problème c'est le contenu qu'est-ce que tu veux faire dans le mariage est-ce que le mariage est un refuge économique si le mariage est un refuge ou c'est une sorte d'asile économique c'est compliqué si le mariage c'est une sorte d'exil je veux dire social c'est compliqué beaucoup de femmes se sont mariées pour les termes des femmes pour fuir la pauvreté de la famille exactement et vous avez des chansons comme ça si j'étais certesement ministre de la culture ça ne passera pas parce que c'est des chansons c'est des chansons immorales à la limite c'est ce qu'on appelle l'apologie de l'immoralité vous ne faites pas des chansons qui font la promotion de l'immoralité c'est l'apologie d'un crime culturel d'un crime coutumier ce n'est pas possible et donc bref les gens vont dans le mariage comme ça beaucoup de filles vont dans le mariage parce qu'elles ont été choquées dans leur enfance elles ont été détruites abîmées dans leur enfance voyez-vous alors elles vont dans le mariage pour rechercher le reconfort alors elles c'est des exilés émotifs et c'est très dangereux parce que quand vous fouillez le traumatisme vous fouillez la persécution et vous allez vous marier alors que vous êtes foutu parce que là vous allez tomber sur un oppresseur celui-là va vous oppresser davantage parce que les femmes abusées ont tendance à être abusées davantage parce qu'elles tombent généralement sur les abuseurs parce que vous émettez des ondes des négativités c'est comme dans la forêt le lion lorsque il entend une antilope crier le lion ne vient pas pour la sauver le lion vient pour le dévorer mais si l'antilope a mal il s'était le lion peut passer mais si l'antilope a mal écrit le lion viendra le tuer donc très souvent dans la vie c'est comme ça quand vous criez on a abusé de moi on a abusé de moi les gens ne viennent pas pour vous aider les gens viennent pour vous enfoncer parce qu'ils veulent avoir eux aussi leur part d'abus voyez-vous ils veulent eux aussi avoir leur part d'abus donc il est très important pour nos jeunes frères et nos jeunes sœurs de définir pourquoi ils veulent se marier c'est ainsi que moi j'ai élaboré les cinq questions principales pour le mariage pourquoi faut-il se marier quand faut-il se marier avec qui faut-il se marier comment faut-il se marier où faut-il se marier est-ce qu'on peut répondre rapidement à ces questions alors pourquoi faut-il se marier il faut se marier parce que vous voulez vous marier parce que vous pensez que vous êtes prêt à vous marier parce que vous avez compris l'art de la concession parce que Hervé dans le mariage tout comme dans l'amour on n'a plus besoin de la raison dans le mariage tout comme dans l'amour on a besoin de la concession la raison n'existe pas parce que la raison tue le mariage la concession sauve le mariage dans le mariage on ne cherche pas qui a raison qui a tort quand on est marié on n'a plus besoin d'avoir raison quand on est marié on a besoin d'être ensemble et en paix la paix vaut plus que la raison mais est-ce que vous êtes prêt à comprendre ça dans le mariage il faut que tu sois prêt à abandonner tes libertés dans le mariage dans l'amour il n'y a plus de je il y a de nous le je s'arrête du moment où on est célibataire quand on se marie on est dans le nous donc et le moi les moi s'abandonnent le moi laisse la place au nous au nous majestu ça veut dire tu ne diras plus à ta femme j'ai 400 francs tu diras à ta femme nous avons 400 francs mais quand c'est ta femme qui aura l'argent tu diras tu as 400 francs tu vois quand toi tu as 1000 francs tu vas dire à ta femme nous avons 1000 francs mais quand ta femme a 1000 francs tu diras à ta femme tu as 1000 francs si tu veux vivre longtemps et en paix de toutes les façons donc c'est pour blaguer mais ça reste le fait le fait c'est que est-ce que tu es prêt à faire ça d'accord est-ce que tu es prêt à dire tes positions est-ce que tu es prêt à dire à ta femme je suis sorti je vais rentrer tard est-ce que tu es prêt à dire à donner des rapports à ta femme à donner des explications si tu n'es pas prêt ne t'es marié pas encore donc pour toi ce n'est pas encore le mariage pour toi c'est le changement de ta vie d'abord si tu as été blessé tu vois un peu on m'a fait du mal moi c'est mon aboyanga mon aboyanga en principe tu n'as pas besoin d'aimer tu as besoin de Christ dans ta vie pour restaurer ta vie tu as besoin d'un homme ou d'une femme oh j'ai été brisé moi j'ai été brisé mais on n'a pas dit que l'homme est le réparateur de coeur brisé Christ est le réparateur de coeur brisé donc toi tu n'as pas besoin de chercher un homme ou une femme tu as besoin de chercher Christ il te répare il te restaure et puis tu viens vers moi c'est comme ça qu'on fait dans la vie sinon les blessés blessent toujours un lion blessé ça blesse donc on revient pourquoi ? il faut sentir bien alors vous n'allez pas vous marier parce que vous avez peur d'être seul j'ai entendu les gens dire ça parce que si tu épouses une femme pour ça tu vas la quitter quand elle voudra travailler parce que toi tu avais épousé une bonne tu n'as pas épousé une femme qui allait travailler donc tout doit être clair au début pourquoi ? j'ai expliqué on expliquera ça peut-être un autre jour quand ? quand ? mais quand ? c'est pas l'âge voilà c'est la question que j'allais même poser bizarrement j'entends les gens dire 26 ans on va la thé mais attends il n'y a pas question d'âge le mariage ce n'est pas une question d'âge c'est une question d'opportunité est-ce que c'est opportun pour toi de te marier ? si c'est opportun vas-y il n'y a pas question d'âge c'est question de l'âge et puis l'âge n'est pas le facteur déterminant réfléchir comme des garçons de 18 ans et j'ai vu des garçons de 40 ans réfléchir comme des petits-enfants de 16 ans j'ai vu des enfants de 40 ans un monsieur de 40 ans quand il a un problème avec sa femme il appelle sa mère maman 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 il a 40 ans et j'ai vu des garçons de 23 ans gérer les femmes gérer une femme difficulté mais c'est entre les deux tu ne sors pas je ne sors pas on discute jusqu'à ce qu'on va trouver la solution mais tu vois il y a un monsieur de 40 ans qui lui met encore la zone dans sa chaussette et un garçon de 26 ans amène l'argent à la maison donc tu vois que ce n'est pas une question d'âge vous avez vu un monsieur de 50 ans qui quand il se passe avec sa femme il dort au salon et un garçon de 23 ans quand il a un problème avec sa femme il va le rencontrer donc toute question de maturité et pas d'âge donc le camp c'est en fonction de cette période-là si tu veux pour qu'on ne puisse pas brader ça gardons ça un jour pour ne parler que de ces questions fondamentales de l'âge alors aujourd'hui au-delà des infidélités au-delà des erreurs des choix comment vous analysez aujourd'hui les multiples divorces comment vous analysez aujourd'hui le fait que les cours des tribunaux soient remplis des gens qui vont aller solliciter les divorces mon peuple périt faute de connaissance mon peuple périt à cause de l'ignorance les gens n'ont pas l'information sur le mariage les gens se marient pour d'autres raisons rien à voir avec les véritables raisons du mariage Hervé le mariage ne produit pas la paix le mariage ne produit pas le bonheur qu'on ne se trompe pas le mariage est une variable qui n'apporte pas de choses en dehors de ce qu'on nous apporte parce que si tu es impoli ta femme est impoli vous allez avoir un mariage des impolis si toi tu es brutal la femme est brutale vous aurez un mariage des bruto en fait le mariage ne va rien produire le mariage ne va mettre consomme de ce que vous êtes en réalité donc quand les gens vont dans le mariage pour être en paix ils se trompent énormément alors quand les gens vont se marier comme ça moi je comprends aujourd'hui les gens se préparent beaucoup plus les gens vont dépenser beaucoup d'argent pour la fête d'une seule journée et j'oublie qu'ils vont vivre ensemble pendant très longtemps il y a beaucoup de gens qui épousent les femmes parce que on n'épouse pas quelqu'un parce que tu l'as engrossé moi je n'encourage pas ça mais on ne pousse pas parce que l'enfant naîtra l'enfant naîtra et vous allez devoir vivre ensemble maintenant comment tu vas vivre avec la personne que tu ne connais pas disons que tu n'aimes pas mais tu vas foutre ta vie en l'air le plus important ici c'est de dire ce qui nous arrive aujourd'hui c'est parce que les gens ont peu sinon pas d'informations sur le mariage voilà pourquoi il est important d'éduquer nos enfants d'apprendre à nos enfants quelles sont les valeurs qu'on doit avoir parce que si nous avons une société morale parce que la société que nous avons c'est une société matérielle matérialiste les gens épousent les bon les hommes épousent pour le sexe les femmes épousent pour l'argent c'est compliqué après on se retourne dans des conditions où on ne s'entend plus où on a des informations qui changent et puis au-delà de tout il y a beaucoup de mensonges dans le mariage beaucoup de mensonges Hervé la plupart des mariages qui se rend maintenant c'est le choix l'éducation le contexte dans lequel on évolue mais il faut garder à cela une bonne partie du mensonge les gens se trompent comme s'ils étaient en guerre au Congo en ce qui concerne le mariage tu vas voir une femme qui a déjà mis au monde mais qui ne te dit pas qu'elle a mis au monde tu vas voir une femme qui était déjà mariée mais elle ne t'a jamais dit qu'elle était mariée toi tu trouves quelqu'un parce que ce que nous aimons dans les hommes c'est l'image qu'ils nous donnent le premier jour ou l'image qu'ils nous donnent et après tu es poli avec quelqu'un mais puis après dans le mariage tu changes tes natures tu deviens une personne invivable tu vois un peu la personne avait aimé la personne qu'elle avait vue pas la personne qui a de m'en est l'élo toi avant d'épouser ta copine ou ta femme la femme sait que tu as une voiture maintenant le jour où on a dit déjà ce qu'on a bien et qu'on a dit maintenant il te pose la question tu es un matérialiste dans la vie il faut être vrai avec les gens quand j'aime quelqu'un je t'aime en fonction des informations que tu vas donner c'est ce qui il y a un des salles que tu as l'élo maintenant après j'apprends que tu avais déjà des enfants tu vois tu ajoutes une info que je n'avais pas si j'avais cette info ça allait changer c'est ma nature de décision parce que nous prenons des décisions en fonction de l'ensemble des raisons que nous avons l'ensemble des informations que nous avons maintenant toi tu m'as caché certaines informations maintenant qu'on se marie je me rends compte que ma information est belle et voilà qui soit qui avant alors les gens disent on a pour le meilleur et pour le pire est-ce qu'ils savent c'est quoi le pire est-ce qu'ils savent c'est quoi le meilleur il n'y a pas meilleur il n'y a pas pire quand il y a dol quand il y a fraude la fraude corrompte tout du moment où on est tu ne m'as pas dit la vérité moi je suis un homme j'ai déjà imaginons bon par rapport à moi mais prenons quelqu'un d'autre tu as déjà un enfant et tu as divorcé tu vas voir une fille tu l'aimes et cette fille te dit moi en tout cas les hommes qui ont déjà mis au monde je ne peux pas mais toi tu mens tu dis non et puis six mois après ou un mois après tu lui dis non chéri tu vois dans la vie on s'est aimé pour le meilleur et pour le pire et non on s'est aimé pour le meilleur et pour le pire des choses à venir pas des choses passées des choses passées il faut que tu me les dises il faut que je sache mais il y a beaucoup de mensonges beaucoup de mensonges tu mens sur ton père ce n'est pas ton père c'est ton oncle tu mens sur le travail que tu fais tu n'es pas DGT simplement un simple agent tu mens sur le le nombre de pays que tu envoies alors que tu n'es jamais même allé même en Jive tu vois un peu toutes ces informations mensongères là peuvent se retourner contre toi et te causer le pire cauchemar qui puisse exister donc si nous comprenons toutes ces choses on n'aura pas tous ces problèmes mais il faut former aussi les jeunes gens il faut dire aux enfants aux parents il faut dire aux enfants aux parents il faut que tu n'es pas une copie il faut que tu n'es pas une cotisation il y a une famille il faut que tu n'es pas 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 véritablement que tu n'es pas il faut que tu n'es pas après Marie-Ajouana comment tu n'es pas dépenser 10 000 dollars pour que tu n'es pas le parent avant d'accepter que sa fille il faut que tu n'es pas avant de la place tu donnes à ta fille le parent doit savoir à l'époque aujourd'hui c'est comme ça c'est cadeau vous allez voir les gens vont aller dans un mariage dépenser 15 000 dollars cher Hervé 15 000 dollars pour une soirée mais demain matin ils n'ont pas où aller mais c'est de la sorcellerie c'est de la folie comment tu vas dépenser 15 000 dollars dans une soirée et tu ne sais pas où vous allez vivre demain parce que ce qui se passe là le jour là ce n'est qu'un jour tu vas nourrir les gens qui vont te critiquer mais c'est un moment où ils atteignent et là vous vous allez dire c'est un moment où 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 vous allez dire non 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 hé bon papa Marie-Ajouana donc toi tu vas inviter des gens qui vont venir t'insulter mais ta vie va commencer après ce jour là parce que le véritable mariage commence après les noces ça ne commence pas le jour du noces après les noces et après donc ça n'est pas mais quand on dit toi tu es un moment dans le monde à béton toi tu es un moment dans le monde à bénéfice toi tu es un moment dans le monde on va dire monde arabe alors vous allez créer des fracatas vous allez créer des affaires d'état vous allez créer des problèmes dans votre vie donc c'est important pour chacun de nous d'apprendre ces choses de connaître ces choses qui tu veux si tu veux te marier est-ce que tu es prêt à te marier est-ce que tu es prêt j'ai écrit un livre mais qui malheureusement j'ai perdu toutes les bouches c'était n'étais mari pas encore attends un peu parce que je pensais que les gens ça ben Hervé c'est n'est qu'un métal tu vois ça c'est n'est qu'un métal rien d'autre c'est pas question des responsabilités c'est n'est qu'un métal donc ça n'a rien à voir avec la responsabilité rien à voir avec l'amour rien à voir avec les sérieux c'est une convention collective on s'est entendu simplement que tu l'attends ou pas tu as pas marier c'est tout c'est quoi la t'arrondante mais le m'attends et le m'attends ça va ça va ça va c'est un peu donc c'est c'est important de le savoir très bien on va terminer l'émission alors dernière question avant de vous plaire complètement l'émission est-ce qu'il y a des fautes qu'on peut pardonner ou on n'est pas aboutir au divorce je crois que tout est pardonnable et surtout tout est gérable je pense que ça on peut en faire toute une émission sur des fautes des grandes fautes dans le mariage et puis ces fautes il faut le dire ces fautes sont subjectives ces fautes sont relatives ce que tu considères comme faute je ne peux pas les considérer comme faute ce que je considère comme faute tu ne peux pas les considérer comme faute mais je pense qu'il n'y a rien tant qu'il y a l'amour il n'y a rien qui puisse dépasser l'amour il suffit de s'aimer l'amour couvre une multitude de péchés une multitude de fautes il suffit d'aimer quelqu'un attendez le gmabe amour à moi bien dans André on dirait qu'on l'ingé comme ça a mis sur moi comme sur moi gazelle comme sur moi bien donc moi ma femme m'a dit Christian t'es très beau ma télégane a dit hum chicha beau tu vois ça dit que c'est parce qu'elle t'aime elle te trouve beau mais après il m'a dit au fond de toi quand on parle de beauté il faut laisser les gens parler nous on était comme ça moi quand je le disais j'étais comme ça quand on a dit oh tu es comme un beau gars la salle ma petite n'a pas ma salle on a un beau temps moi aussi ça va bien je t'ai eu c'est quand même grave ça ok l'émission est terminée alors en gros qu'est-ce qu'on doit retenir concernant les divorces c'est la pire des choses qui puissent exister mais si c'est ça qui reste à faire je préfère le faire que de mourir est-ce qu'il y a des conséquences graves quand on en parlera des conséquences de divorce tu verras le divorce peut être une solution pour les parents mais un vrai problème pour les enfants les enfants ne s'en sortent généralement pas il a été prouvé que 8 enfants sur 10 tombent dans le feu du divorce Obama Obama écrit dans son livre audace d'espérer que la majorité des noirs vivent dans une famille monoparentale où papa et maman sont divorcés la plupart d'entre eux se trouvent en prison c'est très c'est un véritable carnage je ne souhaite pas à un homme de divorcer voilà pourquoi je souhaite à toutes ces personnes là de faire le bon choix c'est très important le seul remède pour les divorces le premier c'est Dieu connaître Dieu et faire le choix dans le choix des dieux c'est bon déjà la deuxième chose c'est le choix du partenaire ça résout l'équation si tu vois quelqu'un divorcer divise le temps qu'ils ont mis ensemble par deux tu comprendras les jours ils ont véritablement divorcé c'est un calcul très simple très bien on a terminé l'émission avec des mots très profonds merci je pense que ça va éduquer ça m'édifie moi-même aussi tous les jours très bien l'émission est terminée à toutes les astuces merci d'avoir suivi au revoir